salut les viewers c'est marcus bonus et bienvenue dans la playroom sur un nouvel épisode de Elite Dangerous donc chers amis nous allons faire le plein dans cet épisode car nous allons aller nous balader nous allons aller nous balader avec le cobra et nous allons y aller rapidement le plus vite possible mais avant ça chers amis nous allons vendre ceci puis nous allons vendre celui-ci pour en faire vraiment comment dire un vaisseau vraiment optimisé optimisé bah commerce hop on passe ici alors l'aliage est toujours bon générateur ça devrait être bon réacteur fsd d4 est ce qu'on peut acheter un peu mieux apparemment on n'a pas mieux si on a c4 et le a4 le a4 qui revient à un million six cent dix mille donc nous n'avons pas assez pour acheter tout ça pour le moment c'est vraiment dommage quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit au niveau des compartiments de soutes on a des compartiments en dessous 3 4 donc classe 3 alors qu'on devrait avoir des classes 4 acheter installé est ce qu'on peut les avoir par niveau par classe découpe par classe croissante ok on descend j'aurais dû mettre en décroissant mais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave arkea voilà donc là actuellement compartiment de soutes e4 capacité de cargaison 16 voilà ce qui nous intéresserait chers amis comparé avec celui que j'ai capacité de cargaison 8 ça c'est intéressant hop parfait et donc j'ai un 4 4 on va reprendre un deuxième contre là on va pas se tromper on va mettre décroissante hop et vous voyez que ma capacité de saut chargé a beaucoup diminué autrement dit la vraie le vrai changement il va falloir faire le prochainement ce sera chers amis excusez moi je vis donc ce qui m'intéresse pas oui pour encore une fois gagner un petit peu de charge ce sera donc 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 je vais arriver oui le réacteur fsd donc voyez qu'il rend 4d il faut vraiment qu'on est mieux que ça par exemple celui là serait déjà un peu mieux voyez le prix qui coûte c'est assez violent malgré tout on a quand même 470 mille crédits je sais pas comment on les a eu en revendant notre affinerie peut-être je sais pas comment on a fait j'ai pas fait attention on a toujours notre récupérateur de carburant donc du coup on va profiter quand même pour acheter un meilleur réacteur fsd après tout on a l'argent pour améliorer un tout petit peu ce que nous nous avions hop parfait alors moi je vous reprends tout de suite voilà re chers amis donc maintenant on va aller dans la carte de la galaxie une fois dans cette carte nous allons faire dans navigation nous allons chercher groom bridge 16 18 hop vous allez voir qu'il est assez loin voilà on a un petit peu de route comme on dit et nous allons donc y aller comme ça à l'arrache c'est extrêmement important nous avons donc 13 sauts à réaliser et nous partons dès maintenant donc cet épisode sera avant tout un épisode donc de déplacement on va se déplacer en fait très exactement sur une comment une route commerciale assez lucrative de l'ordre à peu près d'un profit de 10 mille assez rapidement donc à peu près toutes les 10 15 minutes donc c'est un début je n'ai pas énormément de place vous avez vu j'ai pas un super truc de commande oula hop voilà je n'ai pas un super comment dire super cobra mk4 mk3 pardon de la mort qui tue excusez moi l'appui de parler du cobra mk4 qui va arriver donc avec la mise à jour extension expansion horizon alors hop je vois que c'est encore limite au niveau de mon truc mais bon c'est pas grave on va faire avec on rentre le train d'atterrissage on va commencer les sauts donc oui il n'est pas complètement fuité j'aimerais bien pouvoir faire un peu plus au niveau de la cargaison par exemple ou encore au niveau de du déplacement fsd mais bon ça ça va venir avec le temps chers amis sachant qu'il est possible aussi comme au moment où en fait comme je m'en sers de vaisseau polyvalent il est possible qu'à un moment ou un autre je passe sur un vaisseau de transport donc un vaisseau de commande de commerce d'un rang au dessus d'un rang supérieur donc voilà pour l'instant donc c'est un début je pense que on va passer sur un système donc de toujours de commande de commerce en attendant horizon ça pourrait être sympa pendant la bêta d'horizon attention je vous rappelle que j'avais que j'avais pris le pass de la bêta hop on refait le plein rapidement appeler voilà pas besoin de le faire à complètement mais un petit peu ça suffit hop deuxième saut en total de 13 1 12 plus un devrait quand même être assez rapide chers amis et donc moi il est possible que je fasse un petit peu de couches continue commerce donc en dehors chers amis grâce à nicolas alors attendre nicolas nicolas 19 1200 donc j'ai pu découvrir un site donc à l'air qui a l'air assez intéressant qui fonctionne sur mobile aussi donc moi ça permet d'avoir le pour guillemets le plan le comment le croquis de ce que je vais devoir faire sous les yeux pendant la vidéo ce qui est somme toute assez pratique il faut l'admettre pas trop vite hop voilà ça c'est assez moche par contre l'angle 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 droit qu'on peut voir par moment oh non mais non pas de hit damage bon c'est pas grave donc j'imagine que les boucliers aident un petit peu à la surcharge thermique tant pis allons-y c'est parti donc troisième saut ou alors je tente le diable je tente le diable ou pas je tente le diable ou pas je tente le diable ou pas je tente le diable c'est sans doute la raffinerie qui nous a coûté aussi cher à revendre hop on va faire que des petits passages rapides comme ça dans les soleils chers amis peut-être nous permettre de gagner un petit peu de temps décélérer il n'y a aucune raison hop c'est parti encore une fois je dis bien c'est possible je vais voir en ce moment je vais tout à fait à goût en ce moment j'ai repris guild wars 2 suite à l'arrivée de la prochaine extension à la première extension même on va dire et donc du coup je prends beaucoup de plaisir à revenir sur ce jeu que vous avez peut-être pu voir si vous me suivez vraiment depuis les tout débuts de ma chaîne qui était sur la chaîne donc en version très très moche dans les mmo mercredi à l'époque hop donc si vous en voulez comme d'habitude vous le demandez chers amis je vous en mettrai peut-être quelques vidéos par exemple à la place d'un fallout 3 de temps en temps maintenant que l'histoire est terminée je peux pas mal être un peu plus laxiste d'ailleurs n'hésitez pas à commenter à ce sujet là qu'est-ce que vous voulez que je fasse que je continue les quêtes secondaires que je fasse les dlc alors je rappelle que les dlc sont assez particuliers ils seront complètement out de l'histoire de l'histoire de base donc à vous de me dire chers amis à vous de me dire alors non je ne ferai pas new vegas pour la simple et bonne raison que je n'ai pas autant accroché à new vegas que j'ai accroché à à comme à fallout 4 à fallout 3 pardon pour la simple et bonne raison c'est très très simple c'est à dire que on est beaucoup moins l'histoire est beaucoup plus dirigiste tout simplement tout simplement alors alors voilà hop hop on y va on va sur un otas ah 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 cette blague encore huit sauts donc oui 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 plein plein de choses en tête chers amis en ce moment mais il est possible que j'aille sur tout simplement sur le ts de ma guilde et puis que je profite du ts pour discuter avec des gens ou directement peut-être dans le dans un groupe vocal sur sur steam dans le groupe steam on verra bien si des gens veulent me rejoindre au fur et à mesure les lives malheureusement bah je suis pas encore trop renseigner dessus je vais être tout à fait franc avec vous j'attends que de là j'ai eu des réparations sur ma ligne maintenant j'attends de voir qu'elle soit bien qu'elle soit stable à mort je veux pas par exemple la boule à pousser d'un seul coup et que ça blam d'un seul coup ça saute bon vous connaissez mes déboires avec orange profiter un petit peu du pétrole là parce que là je trouve qu'on en a pas beaucoup voilà on va attendre un petit peu donc voilà oui plein de choses et puis faut que je fasse des essais tout ça donc bon on verra bien on verra bien alors ça chauffe ça chauffe ça chauffe ça chauffe ça chauffe donc on va faire un saut c'est pas grave hop c'est parti et donc on va faire de ce cobra mk3 un full commerce au fur et à mesure de nos aventures là déjà je pense que j'aurais peut-être pu acheter un troisième espace de soute on verra bien on verra bien et c'est clair qu'à un million et quelques je vais pas m'acheter le le a le a le a le a le a je partirais plus sur un sur un lacon type 6 par exemple pour ceux qui voient à peu près ce que c'est donc c'est un vaisseau de commerce dès qu'on va passer au dessus de la barre des 80 on va accélérer vers gamma doradorus doradus pardon hop hop on a pu continuer à profiter du pompage hop on y va donc là donc là actuellement on se dirige donc vers Groombridge 1618 vers la station Gernsback Terminal je sais plus c'est lequel des deux et nous allons y acheter donc très précisément nous allons y acheter ce qu'ils appellent dans le site Domestique Appliance je les achèterais donc à 436 pour un total de 15000 crédits ce qui est très très peu mais malheureusement c'est comme ça regardez deux soleils l'un à côté de l'autre ça c'est pas assez ça c'est pas magique chers amis je suis désolé par contre il faudra que je me retourne malheureusement deux soleils blancs l'un à côté de l'autre c'est pas commun je trouve hop allez on avance normalement là ça ne devrait plus monter parfait allons-y 4 3 2 1 alors j'attends de regarder les trucs en fait et ça veut dire que sur chaque lot sur chaque lot total oula non ça ça ne donne pas de d'essence ça ne donne pas de ça ne donne pas de comment de je vais dire du kérosène mais non c'est du ah bah de l'hydrogène donc non on y va pas et donc chers amis donc voilà je vais acheter très précisément 34 domestique appliance même 30 maintenant 34 c'est bien ça 34 domestique appliance sauf si j'ai un truc en plus hein sauf si ils peuvent me donner un cargo un cargo en plus pour donc un total de 436 crédits pièce donc 15000 15500 ouais 15000 crédits et sur ces 15000 crédits je vais me faire un profit de 9000 crédits en les revendant plus loin pour un total de 25 de pratiquement de 24 enfin un peu plus de 24000 donc voilà on va se faire sur dix mille on va se faire dix mille crédits un seul coup comme ça tout en augmentant notre rang de notre rang de comment on s'appelle de commerçant et 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 chers amis possiblement aussi donc récupérer faire des missions oula urgence trop près j'étais trop con trop con trop con trop con et je suis en territoire hostile c'est catastrophique donc j'ai dû prendre des dégâts partout voilà j'explique des choses je suis trop concentré alors 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 donc voilà on va se faire un total de la promis un profit de 9300 crédits donc pratiquement dix mille crédits ça peut être cool on va y aller comme ça petit à petit puis après une fois qu'on aura par exemple un peu plus de place on se fera peut-être un peu plus de crédit et ainsi de suite donc là en plus en ce moment comme on a une vidéo de robocraft de pardon de délit dans le jeu rousse tous les deux trois enfin tous les trois jours moi ça me permet en plus donc déjà de battre d'espacé un petit peu le pour vous les épisodes et surtout ben de me renseigner vis-à-vis de de tout ça de commande d'horizon qui arrive prochainement je peux vous parler aussi si vous souhaitez des mises à jour prochaines qui arriveront donc dans l'expansion pack horizon et des mises à jour donc il y aura dedans des mises à jour rapide aussi hein je sais à prévenir on sait pas trop encore quel contenu sera gratuit quel contenu ne sera pas donc bien sûr vous savez tous avec horizon qu'on pourra atterrir sur certaines planètes je vais y arriver voilà il y aura aussi la personnalisation complète donc du pilote ça peut être très très cool et il y aura aussi donc attention là je mets un attention des vaisseaux multi crew donc moi c'était le truc qui me rebutait le plus dans star citizen c'est à dire avoir un vaisseau avec des gens dedans des gens dedans qui font différentes choses par exemple je ne sais pas j'imagine un vaisseau avec un pilote et deux tourelles et du coup des tourelles qui feraient des dégâts de meilleurs dégâts vous savez en gros avec des gens dedans qui pourront les tourner on va y aller quand même je suis en train de discuter 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 donc bon pour moi c'est intéressant pour d'autres personnes ça ne peut pas l'être mais c'est surtout pour moi une source d'inquiétude vous voyez je suis trop près du soleil j'ai bien compris mais le problème c'est qu'il faut bien que je me barre c'est drôle toi la chier bien on va s'arrêter à ce niveau là il faut vraiment qu'on prenne du carburant de toute façon hop quitte à en prendre lentement c'est pas grave combien de sauts il nous reste à faire ? deux sauts c'est pas grand chose aaaah je les tente allez c'est parti chers amis on y va soyons fous soyons un peu fous hop hop voilà on a pris une petite quantité de carburant quand même assez raisonnable au cas où on dirait l'autre hop allons-y c'est bien ça hein alors voilà voilà et maintenant on a plus besoin de s'embêter avec ça ah mince il est de l'autre côté forcément il est de l'autre côté du soleil c'est pour finir hop c'est pas là que je voulais aller moi mais qu'est-ce qui m'a branlé encore ce truc carte de la galaxie oulala je m'inquiète alors ah oui d'accord il m'a affiché le machin d'en dessous génial voilà bon il me reste combien de sauts ? deux allez hop on y va bon ça arrive ce sont des choses qui arrivent chers amis hop on y va alors alors je sais que ce genre de choses forcément les déplacements et les explorations peuvent vous paraître parfois inintéressant surtout avec ce vaisseau qui est extrêmement fragile mais justement c'est là qu'est tout le challenge chers amis c'est que je suis en monde ouvert en jeu ouvert pas en version solo pas avec que des bots donc il y a des gens de n'importe quel type des pirates pirates qui ferait bien nous pirater nos trucs nous voler nos trucs et c'est pour ça que je veux absolument en faire avec vous parce qu'il y aura du danger il y aura du suspense il y aura du hérissage de poils tout ça il y aura tout il y aura tout chers amis on aura les boules on aura les boules enfin bon et donc une fois là bas on va aller au Gernsbach Gernsbach pardon terminal alors parfait j'ai vraiment hâte d'avoir le lacon T6 type 6 par exemple si jamais c'est vraiment efficace ça peut toujours être une grosse source d'argent alors on est pas trop loin voilà parfait et vous voyez déjà qu'il y a déjà quelqu'un il y a déjà un joueur dans le coin qui bizarrement se positionne relativement à mon niveau et derrière moi vous voyez comme c'est agréable chers amis hop les ratés ok nous y voilà voyez comme il y a de nombreux joueurs dans le coin vous le sentez le suspense ? vous la sentez l'agression arriver ? allons-y hop parfait on est bon alors et donc la prochaine destination nous allons chers amis c'est Duanta oh c'est Duanta et elle est sublime cette cette station rouge comme ça hop on est à moins de 7,5 km par conséquent on va demander hop 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 je vais mettre mes lumières pour aller voir quelque chose quand même quand je vais arriver hop voilà essayons de faire attention à notre atterrissage enfin notre entrée nous allons piste de l'atterrissage 43 que nous avons déjà pu voir parfait je reçois mes mails oh bah dis donc je reçois un paquet ah non là c'est pas des mails à mon avis oui alors ça ça doit être Steam quelqu'un qui doit être en train de parler sur Steam et que du coup comme je réponds pas ça me hop laisse moi tranquille et donc maintenant que nous sommes chers amis nous allons quand même aller voir ce qu'ils ont à nous proposer de l'équipement c'est parfait donc on fait le plein hop voilà équipement on se calme on se calme par exemple si je veux un troisième compartiment de soude classe 4 ok prenons le voilà et là donc vous voyez c'est un compartiment de niveau 2 qu'il me faut pour 4 places de plus donc je vais le prendre pour 3000 crédits je suis plus assez prêt donc maintenant chers amis ce qu'on va faire c'est que je vais vous laisser là pour cet épisode mais avant tout je vais aller voir les missions s'il y en a en direction du système du hamta Groom Bridge il faudrait donc du café hmmm intéressant pour un total de ah oui mais non mais ça c'est du gratuit chers amis ça ça c'est ah par contre on a ça on recherche des coursiers pour aller jusqu'au truc du hamta alors on va faire signer ce contrat on va aller non 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 donc il est peut être capable de relancer la station Davis Terminal le plus vite portez ça là-bas et la récompense est à vous personne ne doit être au courant alors ouais j'aime pas ça il y a possiblement une attaque du coup je ne vais pas le faire donc voilà chers amis on va se laisser là pour cet épisode merci de l'avoir regardé n'hésitez pas à le pouce vériser le commenter le partager vous abonner rejoindre le groupe steam joueur de la péroune on peut retrouver les liens dans la bannière de la chaîne quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo c'était marcus bonus dans la playroom à plus pour d'autres aventures salut les gens merci 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 c'est pas per Sous-titrage ST' 501